... Nous accueillons les nouveaux locataires de ce programme Rosa Luxembourg, de ces 21 logements, de cette petite résidence de très grande qualité, comme vous pouvez le constater. Et donc, ça montre tout simplement qu'on peut faire du beau logement social avec des locataires heureux. On est très loin des grands ensembles qui ont pu être décriés. Il y a donc des petits programmes, il y en a plusieurs, sur Beson, sur Argenteuil, qui ont été construits, qui sont en cours de construction. Cela montre que les communes aujourd'hui n'ont aucune raison de ne pas respecter la loi. La loi prévoit que les communes doivent avoir chacune 25% d'un logement social. Beaucoup ne le font pas, beaucoup sont des communes délinquantes, soit elles sont en dessous, soit elles sont quasiment à 0 ou à 2%. Rien ne justifie, on ne peut pas nous expliquer aujourd'hui que le logement social, c'est des bars, ça défigure les villes. Ce programme en est le contre-exemple le plus complet, quelque chose de très qualitatif. Et donc, c'est pour cela qu'avec d'autres, nous battons au sein du collectif pour le logement social. Nous avons participé au rallye qui a eu lieu à Anguin, qui est une des communes juste à côté de Beson et d'Argenteuil, qui est une commune délinquante. Ce serait quelqu'un qui aurait piqué dans la caisse d'un supermarché, il serait déjà en prison. La commune d'Anguin ne l'est pas, elle paye même très peu d'amende, c'est absolument inadmissible. Nous avons participé à ce rallye pour dénoncer toutes ces communes qui refusent du logement social, y compris quand il est de qualité, parce que finalement, c'est d'abord un refus des classes populaires, de ceux qui ont un revenu monnaie. Je rappelle que dans la constitution de 1946, dans le préambule à la constitution de 1946, qui vaut toujours dans notre constitution d'aujourd'hui, le logement, c'est un droit. Les gens ont droit à un logement. Et donc, nous, pour notre part, nous y contribuons au sein de l'Oxychème. Nous invitons toutes les communes à le faire, à respecter la loi. Et pour notre part, nous continuerons à participer à l'ensemble des actions portées par le collectif pour le logement social.